en sébastien et 80 qui vous fait une deuxième vidéo parce que la première s'est interrompue bruce comment au bout de 13 minutes je sais pas ce qui s'est passé donc je finis avec une deuxième de vous montrer donc là c'est la fameuse poupée titanic rose très courante à chez galop c'est la celle qui est la plus facile à trouver que j'avais payé 45 euros il ya une dizaine d'années sur ebay et mais on la trouve encore moins cher maintenant sur sur ebay usa alors j'avais également eu une poupée comme ça tout tenu dans un lot titanic sur ebay usa voyez et j'ai racheté après une robe pour lui mettre et en fait et ben ça va pas la robe est très belle mais c'est une robe pour la poupée en porcelaine donc qui est plus grande voyez des chaussures donc en fait j'ai toujours pas la fameuse robe d'origine pour pour la mettre à la poupée voilà alors là sur le meuble voyez donc c'est la pièce dont je vous écris le bureau donc il ya toutes mes collections entreposés un poupée drôle de dame sylvie vartan indiana jones l'homme qui va les trois milliards super j'ai mis un poupée sylvie vartan je vous montre un gros plan pendant qu'on y est mais à côté alors là je vous montre une curiosité que j'avais acheté il ya une dizaine d'années sur ebay usa ce sont les fameuses poupées titanic pirate on reconnaît pas bien jack mais bon c'est la seule qui existe disons dans le commerce un voyez donc il ya bien le coeur de l'océan mais n'a pas marqué titanic ils avaient pas le droit donc là c'est jack et puis là c'est rose mais enfin c'est un peu ça ressemble plutôt à barbie barbie en rose mais bon il ya quand même il ya quand même les bijoux et puis c'était pas cher surtout c'est je sais que c'est très contesté par les fans mais c'était vraiment pas cher j'ai j'ai trouvé ça sympa alors qu'est qu'il nous reste et bien le fameux album photo où j'archive donc des photos véritables attention qu'ils ne sont pas imprimés sur internet la plupart je les ai achetés à l'époque des magasins qui comme movie market angleterre qui qui spécialisent en vraies photos et alors comme on a le temps que je suis obligé de refaire une vidéo on va regarder ton et j'ai peut-être éteindre parce que le flash je sais pas ce que ça ouais c'est pas mieux non on va quand même rallumer ce que c'est mais bon avec le flash fallait avec la lumière dessus je sais pas si vous allez bien voir les photos voyez donc là ce sont des photos d'exploitation de je ne sais plus quel pays qui était accroché qui était placardé 1 au mur des cinémas là ce sont des photos véritables donc de movie market bonjour j'en ai énormément vous pensez bien voilà je précise attention pas imprimé d'après internet je n'avais pas internet à l'époque et internet bon c'était vraiment les débuts d'internet voilà donc j'ai tout classé par par moment du film bien sûr voyez je vais ensemble quand c'est à la proue du bateau tiens celle là je l'ai en double je vais la mettre pour une fan à qui je dois envoyer un colis voyez là on arrive au moment du naufrage là voilà quand elle est sur la planche après différentes photos bon bah les récompenses bien sûr c'est à part les golden globe awards 98 le fameux portrait la making of un lacet de son des scènes de tournage avec james cameron à côté après noir et blanc gg j'ai rangé tout ce qui était en noir et blanc la billy zen comme vous le voyez on est passé billy zen la même une photo de ses débuts quand il avait encore des cheveux car dans titanic qui porte une perruque aussi incroyable que ça paraisse voilà photo véritable de dicaprio de l'époque après on passe à simple secret celebrity bon après des photos plus récentes dicaprio la viator là ce sont les petites photos véritables donc là des photos de titanic donc toujours pareil acheté à l'époque là on passe au masque de fer voilà encore du dicaprio de l'époque du dicaprio toujours là je répète tout ça n'est pas imprimé par internet un j'avais pas internet à l'époque c'était acheté ben ou à movie market ou dans des carteries ou à des photographes professionnels comme là des photos voyez cannes mai 97 ça c'était un photographe donc c'est des photos peu répandue après c'est plus récent on passe toujours à cannes mais des photos plus récentes pour et bien gangs gangs of new york voyez la joie qui est une espèce de carte vidéo futur de l'époque du film après des photos véritables alors là on passe aux cartes postales il y en a certaines qui viennent du japon donc la blue diamond donc là voilà ça c'est récent corps des photos véritables qui a une photo dédicacée que j'avais acheté sur ebay qui apparemment apparemment a l'air d'être réel va d'être fraîche à une autre alors là il ya des photos mai 2002 donc ça c'est à cannes encore bon après il ya différentes photos à tiens il y en a une que j'ai en double je vais pouvoir la donner une fan tiens là aussi j'ai en deux je vais donner si je vais donner à tiens on passe à kate ma chère kate la titanic signé par eux deux alors là c'est une reproduction à par contre ça sinon ça serait beaucoup trop cher voilà du kate d'époque un appareil photo acheter à l'époque kate au début de sa carrière la grande photo noir et blanc quête à cannes c'était pour annelette donc c'était en 97 c'était avant bien avant titanic photo acheter un photographe aussi à l'époque voilà encore du kate voilà du kate encore j'adore cette fille c'est une fille extraordinaire c'est ma femme idéale c'est une personne incroyable de toute façon elle est rose c'est le rôle de sa vie même si elle a eu d'autres rôles depuis magnifiques billy zen voilà le fantôme du bengal aussi c'est un autre film de super héros assez connu quoi memphis bell ça c'est billy zen voyez billy zen ça ça devait être à cannes ça doit être marqué bill paxton parce que j'ai collectionné également sur bill paxton j'ai beaucoup de films avec lui j'ai une pile qui va jusqu'au plafond de films avec james cameron il en a fait beaucoup donc oui twister là vous voyez voilà c'est titanic en brock levette apollo 13 avec tom hanks simple plan un plan simple que j'avais vu en salle à l'époque parce que j'allais voir tous les films avec billy pasteur qui à twitter twitter le jeu de 12 photos donc le d'exploitation la des petites photos de u571 aussi il a joué dedans voilà twitter avec helen hunt voilà encore du bill paxton bill paxton à deauville en septembre 95 pour apollo 13 voilà j'avais tout acheté un photographe à l'époque à une amie qui l'avait rencontré moi je me souvenais même plus qu'elle l'avait rencontré et une photo dédicacée fraîche qui le qui lui avait signé à l'époque ça devait être à deauville je pense quand elle l'avait rencontré ça les infiltrés jeu d'exploitation de six photos je me souvenais même pas que je l'avais et c'est un grand faute jeu de photos d'exploitation mais en cartonné un carton sur vous voyez sur titanic bon je peux pas l'ouvrir ça serait ça serait trop long voilà bon j'ai certainement oublié des choses ça c'est à peu près sûr tiens encore du titanic là voilà mais bon je vous ai déjà bien assez saoulé avec quoi entendre ma voix écouter ma voix donc on va arrêter là j'espère ne pas avoir oublié trop de choses et vous avoir fait partager ma passion pour le plus beau film de l'histoire du cinéma et le film de ma vie le titanic